Les trois derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. C'est la conclusion de l'Observatoire européen Copernicus. Et comment 2023 au total va se dessiner? Quelques réponses avec Sylvain Drapeau. Le climat continue de se déchaîner en Europe avec un cocktail désormais familier, canicules, sécheresse, incendie, inondation. Ce qui se passe en Grèce illustre bien ce que certains appellent le dérèglement du climat. Le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne a d'abord ravagé le nord-est du pays fin août. Ce sont maintenant les pluies diluviennes qui élondent la Grèce. En 24 heures, les montagnes de Magnésie ont reçu entre 60 et 80 centimètres de pluie. C'est plus de deux pieds d'eau. La Turquie et la Bulgarie ont aussi connu des inondations inédites. Au même moment, c'est officiel, l'été de juin à août a connu les températures mondiales moyennes les plus élevées jamais mesurées. Et selon l'Observatoire européen Copernicus, 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire, rejoignant le groupe des années 2015-2022, qui étaient déjà les huit plus chaudes jamais mesurées. Et l'Organisation météorologique mondiale prévient que les changements climatiques ont aussi un impact sur la qualité de l'air et la santé humaine. Les vagues de chaleur, plus fréquentes et plus intenses, ont également contribué à réchauffer la surface des océans. Une surchauffe qui, à son tour, contribue au dérèglement climatique et à la fréquence d'événements extrêmes. Quant aux glaciers, ils fondent à grande vitesse. L'étendue de la banquise en Antarctique a atteint son niveau le plus faible depuis le début des mesures par satellite il y a 45 ans. 2022 a été catastrophique pour le recul des glaciers européens. Cette année, de nouvelles mesures du glacier suisse de la Plaine-Morte montrent à nouveau une perte inédite. Et selon un rapport sur l'état du climat publié par les autorités américaines, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, essentiellement causées par la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, ont triplé depuis les années 60. Et malgré les constats accablants qui s'accumulent, elles continuent d'augmenter. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.